Salut les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur l'apiculture et notamment sur un type de ruche bien particulier, c'est la ruche cheminée. Alors, je vous présente un peu le package. Quand vous commandez une ruche cheminée, vous recevez un petit peu tous les éléments qui sont présents. C'est déjà pré-monté, donc c'est assez intéressant. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à assembler, enfin de placer sur votre site la ruche cheminée qui va monter quand même à une hauteur de 2,40 mètres. Pourquoi utiliser une ruche cheminée ? Alors, cette ruche cheminée en fait a différents avantages. Le premier, c'est que si vous n'avez pas d'emplacement bien particulier ou mettre des ruches et si vous avez des voisins qui sont peut-être attenants, vous allez pouvoir utiliser cette ruche puisqu'au niveau de la législation, vous êtes absolument dans les clous, dans les règles pour pouvoir avoir une ruche à la maison. Donc ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est pour le côté découverte et pédagogique. C'est assez sympa. Vous allez voir qu'en cours de montage, on va retrouver ici une vitre et une un petit peu plus en dessous. Vous allez voir qu'on va pouvoir observer les ruches et les abeilles au travers ici de cette vitre et ça va nous permettre premièrement de faire des contrôles rapides sans forcément s'habiller, s'équiper avec la vareuse. On va pouvoir les observer et contrôler la planche d'envol. On va revenir un petit peu maintenant sur le matériel. Donc le matériel que vous avez besoin là pour l'instant, c'est uniquement une perceuse. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous allez devoir avoir besoin forcément d'une ruche. C'est logique. Et ensuite, d'un petit marteau et peut-être une petite lime ou une cale à poncer. Au niveau maintenant du colis. Qu'est-ce qu'on a reçu par colis ici ? On a reçu différents éléments. On va essayer de les décomposer. Donc là, on a le socle de la ruche qui est ici. Donc quatre gros pieds. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est du chevron. Ça doit être ça. Donc qui va permettre de poser la ruche dessus et qui va venir à fleur de l'entrée ici de la cheminée. Ensuite, on a le toit de cette fameuse cheminée. Donc qui va venir au-dessus du tube ici principal. Donc ce toit qui est ici bitumé, qui va éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur. Et ça va permettre aux abeilles de sortir sur un angle à 360 degrés ici. La seconde partie, c'est celle-ci. Donc qui vient directement coller à la ruche sur le pied. Et vous allez voir qu'on a une petite entrée là qui est sur le côté, que je vais vous montrer juste après. Qui va permettre l'entrée des abeilles au niveau de l'entrée de ruche. Et les faire sortir sur cette partie-là à l'extérieur. Ensuite, en petits matériaux, on va voir les socles pour le maintien de la ruche. Donc on en a quatre. On a ensuite tout ce qui est vis, qui est complet, qui va permettre la fixation des éléments sur les éléments et aussi de la ruche sur le pied. Et ensuite, on a une petite baguette qui va nous permettre un petit décroché sur la trappe, la cheminée. Qui va permettre de travailler la ruche sans avoir de souci. Parce que sinon, si on n'avait pas cette partie-là, on n'aurait quasiment aucun débord. Ce qui permettrait de travailler difficilement si vous utilisez un toit chalet ou si vous utilisez un toit plat. Voilà. Et après, on a deux languettes de côté qui vont venir fixées par rapport à ça. Pour éviter justement que les abeilles ne s'enfuient sur les côtés et non de passer au travers de la cheminée. Je vous propose dans un premier temps qu'on observe un petit peu les différents éléments et qu'on les place. Et ensuite, on va essayer de se faire un montage en cas réel. Sachant que moi, je la placerai sur un autre site ici afin d'observer l'évolution de cette ruche cheminée. Alors voilà. Donc là ici, on a notre socle. Je vais prendre ici une ruche plastique. Sachant que vous avez des ruches dadans adaptées. Des ruches déjà peintes aussi que j'avais reçues courant juin. Sachant qu'elles sont adaptées ici pour du dadan. Ici, 10 cadres. Donc là, on viendrait placer la ruche comme ça à peu près. Donc là, voilà. Donc je fais une estimation. Je vais enlever le toit ici. Cette partie-là, elle viendrait sur le côté. Voilà. Et là, ça viendrait contre. Donc là, c'est ce débord-là que je vous disais. Ce débord-là qui va nous permettre de travailler à l'intérieur de la ruche. Vous voyez, on va enlever le toit. On va le remettre. Je vais faire l'exemple. Donc, on va enlever et remettre le toit de manière facile. Que si je n'avais pas ce débord, justement, on aura un problème quant à l'utilisation de la ruche. Et quant à la maniabilité de notre ruche. Donc là, voilà pour ce cas-là. Ensuite, on aurait la partie cheminée. Alors voilà, donc la deuxième partie qui vient s'imbriquer dans cette partie-là. Alors ici, j'ai dû légèrement dévisser cette partie-là que je vais revisser là tout de suite. Voilà, donc là, on va replacer un peu le tout. Donc, la partie cheminée. Cette partie-là de côté. Voilà. Alors ce que je ferai, c'est que je zoomerai davantage tout à l'heure pour vous montrer plus en détail. Voilà. Donc là, ici, on a une aération sur la partie basse qui permet de ventiler la colonne. Là, ici, l'entrée de ruche. Derrière, vous allez avoir la vitre qui va permettre l'envol des abeilles. Ici, la colonne d'extraction des abeilles. Et ensuite, en partie haute, donc la cheminée qui permet la prise en vol des abeilles. On va continuer le montage. Là, ici, alors justement, je voulais voir si avec le cas d'une d'Adam, je crois que je vais le mettre en dessous. Vous voyez, donc là, ici, ça va être fixé juste en dessous là. Voilà. Et après, on va avoir nos planches qui vont être fixées juste en dessous, ici. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait des pré-trous déjà de fait. Est-ce que c'est adapté pour un petit peu de ruche en bois ? Je pense que oui. Bon, idéalement, ça sera compatible ici. Il n'y a aucun souci. On ne sera pas trop embêté. Donc là, je vais fixer ça. Je vais faire mes repères et c'est parti. On va prendre un niveau pour le montage. OK. Donc là, la mise à niveau est faite. Voilà. Et là, on va visser le tout. Alors, j'ai mis la première vis. Et là, je vais y mettre ma deuxième. Alors, je pense que cette partie-là, on va pouvoir la fixer directement sur la ruche. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut utiliser tout le temps la même ruche. Et là, ici, je pense que je risque de changer. Donc, ça m'arrange de le fixer là-dessus. Voilà. On va maintenant les mettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, ici, ça tient. On est de niveau. On va revérifier le tout. Alors, on place ici le pied. Voilà. Ensuite, on va placer la ruche. La planche va venir se fixer ici, comme ça. Il n'y a aucune sortie possible pour les abeilles. Et donc, toutes les abeilles vont sortir en haut de la cheminée, ici. Je vais tester quand même avec une ruche d'Adam d'Icadre normale. Alors voilà, j'ai décidé de partir avec une d'Adam d'Icadre. Voilà, c'est plus propre. Idéalement, travailler avec un modèle bois qui me semble plus adéquat. Voilà. Donc là, ici, la planche va venir se superposer au-dessus de ça. Et ensuite, les abeilles pourront sortir. Donc, on va venir les fixer. Alors, voilà pour la première. Je vais aller fixer la deuxième aussi. Donc là, ici, on remarque que la ruche est en même temps protégée contre les différents aléas climatiques. Donc, essentiellement, le vent ne peut bouger. Ensuite, on supposera que c'est un cas particulier. Vous êtes sur une terrasse, par exemple, et vous devez pratiquer l'apiculture. Voilà. Vous avez en plus un maintien qui est plus important avec ce matériel. Donc là, qu'est-ce qui va me rester à faire ? Eh bien, on va supprimer la ruche ici. On va pouvoir la glisser là sur le côté. Donc, c'est ça qui est intéressant. On va fixer les pieds sur la base ici du repose ruche. Et ensuite, on pourra le fixer donc à même au sol parce qu'on va pouvoir sceller carrément la cheminée. Donc, dans le sol avec les écrous et ensuite des chevilles béton qu'on va pouvoir sceller directement dans le sol pour éviter justement que ça ne bouge. Il restera également les quatre vis à mettre sur la paroi interne. Et ensuite, le tour est joué. Donc, en un quart d'heure, vous avez fait la construction de cette ruche ici cheminée. C'est de très beaux pieds. Donc, ça va permettre de protéger le bois contre les aléas climatiques. Et essentiellement, ça va permettre de protéger le bois contre les infiltrations d'eau par capillarité. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de venir peindre directement avant montage toute cette colonne. Comme ça, vous pouvez vraiment peindre dans toutes les parties ici de cette ruche cheminée. Donc, ça, c'est le futur objectif. Donc, je vais venir peindre par contre moi après. Je vais venir faire ça au pistolet qui va permettre de peindre l'intégralité de cette ruche. Donc là, on a quatre vis à mettre. Et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, en même temps, toucher au niveau. Et quatre. Voilà. Ici, j'ai disposé nos quatre supports pour éviter les remontées d'eau. On va le reposer. Voilà. Alors ici. On va remettre la ruche. Et on va pouvoir fixer la ruche directement au montant de côté. Alors, je vais venir mettre les dernières vis. Donc là, ici, tout est fixé. Je vais vous montrer maintenant plus dans le détail pour vous montrer partie par partie. Et on va regarder aussi à l'intérieur qu'est-ce qui va se passer par la suite. Alors là, ici, vous avez la plonge d'envol du haut de la cheminée. Donc, à 2,40 m. Ensuite, là, vous avez la colonne. Là, ici, donc la première jonction qui vient fixer l'élément du haut avec celui du bas. Ici, vous avez donc la première vitre qui va permettre d'observer à l'intérieur. Et ensuite, vous avez la seconde. On a ici donc les quatre pieds qui peuvent être scellés dans le sol. Et ensuite, vous avez cet écrou qui, pareil, vient maintenir la cheminée et vient être ancré dans le sol. Alors, je vais supprimer la planche pour voir à l'intérieur. Donc là, on voit bien la vitre. Et là, à l'intérieur, vous avez la planche d'envol qui est située dans le fond. Les abeilles vont décoller et partir vers le haut. Voilà, c'est un petit tuto de The Prove d'Ortie. Donc, c'était un montage assez simple de la ruche cheminée ici, de la ruche pédagogique. Vous pourrez retrouver cette ruche cheminée sur ICO. Pour toute commande, je vous laisse voir sur leur site, tout simplement. Ensuite, au niveau observation, cette année, ça va être un peu délicat parce qu'on arrive sur la période d'hivernage. Cependant, je vous propose qu'on se fasse un tuto bien particulier sur la mise en ruche des abeilles et la mise en place de cette ruche cheminée avec un essai d'abeilles courant mars-avril. Voilà, je vous laisse partager. Je vous laisse découvrir la chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501